Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel numéro 39. On va voir comment modifier la Logitech Nix avec les overlays. Donc le Nix, c'est un gestionnaire de paquets qui est très facilement personnalisable. Et les overlays, c'est un moyen de justement faire ces modifications-là sur la Logitech pour le Logitech utilisateur qui est utilisé par défaut. Donc le Nix, en fait, son principe de base, c'est d'utiliser des fichiers Nix qui sont des paquets. Et un paquet, c'est juste comment je modifie la Logitech initiale, soit en modifiant les logiciels qui sont déjà dedans, soit en ajoutant de nouveaux logiciels. Alors je vais partir d'un exemple avec l'éditeur Nano. Donc Nano, il est déjà fourni de base dans Nix. Et si je regarde sa version, actuellement ici, j'ai la version 4.4. Et elle est compilée avec ces options-là. Donc en fait, si je regarde sur le dépôt de Logitech de Nix, c'est un dépôt GitHub, il est ici. Et le fichier qui package Nano, il est ici. Et il a ces paramètres-là en entrée. Donc ça, ce sont des paramètres du paquet que je peux redéfinir. Et notamment, il y a une option ici, Enable NLS, qui par défaut est à vrai. Et donc je peux redéfinir ces options-là. Si par exemple, j'ai besoin d'une version de Nano où cette option-là est mise à faux, je peux le faire. Alors comment on fait ça ? On va ajouter un overlay dans ce dossier-là. Donc .config, slash Nix.pick.js, slash overlay, dans mon compte utilisateur. Et là, je peux ajouter des fichiers pour modifier ma Logitech utilisateur. Alors par exemple, ici, j'ai créé un fichier Nano.no.nls.nix. Et dedans, j'ai un overlay. Alors ça a cette tête-là. Ici, c'est des paramètres de mon overlay. Alors super, c'est l'ancienne version de la Logitech. Et self, c'est la nouvelle version que je suis en train de construire. Et donc là, je suis en train de définir un nouveau paquet, Nano.no.nls. Donc ça, c'est son nom. Et en fait, ça reprend le paquet Nano de l'ancienne Logitech, où je redéfinis l'option NLS et je la mets à faux au lieu de la mettre à vrai. Donc si je fais ça, je peux lancer par exemple un shell ou installer ma version modifiée de Nano. Alors je fasse un shell, ce sera plus simple. Et donc, mon paquet, il s'appelle Nano.no.nls. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il récupère le code source et il recompile en prenant en compte les modifications que je donne. Il est obligé de recompiler parce que les versions qui sont fournies par Nix, elles sont fournies avec le paquet par défaut qui est ici sur GitHub. Et donc c'est cette version-là qui est compilée, qui est mise en cache sur les serveurs de Nix. Moi, comme j'ai besoin d'une version un peu modifiée, il est obligé de tout recompiler pour prendre en compte mes options de compilation. Donc voilà, il est terminé. Je suis dans un nix shell avec la version de Nano dont j'ai besoin. Et donc si je regarde la version de Nano, cette fois, j'ai bien la version avec l'option ici qui a été indiquée dans mon overlay. Donc imaginons que là, je quitte et je voudrais faire un overlay un peu plus compliqué. Alors, j'ai un autre exemple ici. Voilà, donc un nouvel overlay qui, cette fois, va modifier un peu plus profondément mon paquet, notamment ses attributs. Alors, pour le nom, je vais reprendre le nom de l'ancien paquet. Donc ça, c'est un paramètre de fonction ici. Et je vais modifier sa fonction. Par exemple, au lieu d'avoir Nano 4.5, 4.4, je vais prendre la version 4.5 et je lui redéfine ici l'attribut source de mon paquet avec ces paramètres-là. Donc l'URL, c'était une version générique déjà. Donc ça, c'est juste du copier-coller de l'ancien paquet. Et ici, la somme de contrôle, c'est la somme de contrôle qui correspond à la version 4.5 de mon paquet. Donc ça, ça va redéfinir mon paquet Nano. Et cette fois, si je crée un Nix Shell avec le Nano, donc c'est ma version modifiée à travers l'overlay, et bien il va récupérer le code. Donc là, on voit, il y a Nano 4.5. Donc cette fois, il récupère le code de la version 4.5, et puis toujours pareil, il recompile parce que c'est pas la version qui est mise en cache sur les serveurs de Nix. Voilà, donc il recompile tout, ça ne devrait pas être trop long. Voilà, donc là je suis dans mon Nix Shell, et a priori on voit ici qu'il a fait des trucs sur la version 4.5 de Nano. Donc je vais quand même vérifier. La version de Nano, voilà, et on voit que c'est effectivement la version 4.5. Donc voilà l'intérêt des overlats de Nix. Par contre, ici, il a tout recompilé, mais ce sont des paquets Nix classiques. Donc je peux les mettre en cache, par exemple avec CacheX, comme on a vu dans une version, dans une vidéo précédente. Donc la commande c'est toujours pareil, il faut faire CacheX, Push, et puis le nom d'un dépôt et le nom des paquets. Là, je l'ai déjà fait tout à l'heure, alors je vais quand même nettoyer tous les paquets qu'il m'a créé. Donc dans le Nix Store, en fait, il m'a ajouté des fichiers qui correspondent à Nano, version 4.5. Donc on va regarder ça, Nano-4.5. Donc je vais regarder tous les fichiers Nano 4.5 dans le Nix Store. Donc a priori, j'ai tout ça. Et si jamais je les supprime de mon cache, donc il faut faire Nix Store, et moins dilette, et donc les fichiers... Voilà. Donc là, j'ai supprimé les fichiers du cache, si jamais je recrée mon shell, il va essayer de me les reconstruire. Donc je remets à jour, voilà. Et donc maintenant, si je veux utiliser CacheX, j'aurais pu les pusher sur mon dépôt. Je l'ai fait tout à l'heure, en fait, et donc là, si maintenant je veux utiliser mon cache, et bien j'ai juste à dire que je veux utiliser le cache que j'ai mis ici. Alors c'est pas cache, c'est cacheX. Donc voilà, maintenant il me dit qu'il va utiliser mon cache quand il pourra. Et donc maintenant, si je refais ma commande de Nix Shell ici, et bien les paquets qui sont spécifiés dans l'Overlay, ils sont déjà dans le cache, et cette fois il les récupère directement, et c'est très rapide, et il n'a pas besoin de recomplier. Et on peut tester quand même. Voilà, nano 4.5. Voilà, donc en conclusion, avec les Overlays Nix, on peut très facilement modifier la Logitech utilisateur, courante, et donc ajouter de nouveaux paquets, modifier les paquets, et ça reste des paquets Nix classiques, donc on peut les mettre en cache, et utiliser Nix de façon habituelle, installer les paquets, ou faire de Nix Shell, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada